Bienvenue Karim Relleb. Merci de m'inviter. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez été ministre de l'équipement et du transport. Oui. Et également président de la chambre des représentants entre 2011 et 2014, c'est ça ? Exact, oui. Et que vous êtes aujourd'hui membre du comité exécutif de l'ISTERCLEL, c'est-à-dire du bureau politique. C'est ça, c'est l'instance dirigeante. Et en même temps aussi, vous êtes président de la commission de nouveaux modèles de développement à l'ISTERCLEL. Exact, tout à fait. Donc on va parler de ça d'abord ? Avec plaisir. Parce que vous avez été un des premiers partis à avoir été consulté. C'est ça ? Non, après l'appel de sa majesté d'ouvrir cette réflexion. Vous ouvrirez par la commission, par la commission Chakiel Benmouci. Ah oui, oui. Voilà. Parmi, on a été le deuxième parti. Après le parti justice et développement d'ailleurs. Exact. Voilà. C'est un hasard ou une coïncidence ? Ah, je ne sais pas. C'est à la commission qu'il faut demander. Ils ont émis leurs invitations. En tout cas, on a été invités en deuxième. Je pense que l'ordre n'a pas forcément beaucoup d'importance. En tout cas, juste après le PJD. Du moins, je l'espère. Voilà. Mais vous, juste pour partager peut-être rapidement avec les auditrices et auditeurs sur cette consultation. Est-ce que c'est une consultation d'ailleurs ? Oui, c'est une audition. C'est-à-dire que nous sommes venus présenter notre vision de manière assez synthétique. Ça a pris un temps non négligeable, un peu plus que deux heures, entre présentation et débat. Mais ça reste une présentation synthétique de notre approche et de notre manière de voir cette question du modèle de développement que nous devons essayer de construire tous ensemble. Et l'équipe de Chakiel Benmouci vous a posé des questions ? C'était juste un exposé ? Exposé, puis question. Donc exposé, débat. Donc ma question, en fait, c'est l'articulation de ce que vous avez proposé et recommandé à la Commission et au président de la Commission, Chakiel Benmouci, c'est quoi concrètement ? Alors, disons que d'abord, il y a un ensemble de valeurs qu'il faut promouvoir dans cette vision du nouveau modèle de développement. Et ensuite, il y a six axes que nous proposons, ce qui sont six angles d'attaque finalement de la question du développement dans notre pays. Dans ces six axes, il y a une cinquantaine de ce que nous appelons des inflexions. On va revenir après sur cette question du modèle de développement. Mais les inflexions, c'est finalement les changements de direction que nous devons faire. Une cinquantaine, voilà. C'est énorme. Oui. Et ensuite, un peu plus que 150 mesures concrètes pour activer justement ce changement de direction multidimensionnel qu'on a présenté. Donc, tout ça pour dire que c'était un vaste, parce que le sujet était effectivement vaste, ça fait partie des difficultés de l'exercice. J'essaierai pendant notre échange. On va essayer, mais peut-être pas de passer en revue les 540 mesures, parce qu'il y a une bonne fois. Voilà. J'essaierai d'être précis. Mais c'est juste pour donner une vision, une idée que nous présentons, une vision globale. Que vous avez bossée, qui a de vraies recommandations. Mais simplement, vous avez commencé par les valeurs. Oui. Alors, qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce qu'entend l'ISTER-CANEL par les valeurs ? Il y a un ensemble de valeurs qu'il faut promouvoir. Il y a la valeur de la solidarité, qui est importante, qui est un élément important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas éviter cette question des valeurs, qui n'est évidemment pas la seule question. Mais il faut lui consacrer un certain temps pour pouvoir, disons, refabriquer ou revisiter le socle des valeurs qui font la nation marocaine. Donc la valeur de la solidarité, la valeur du travail, l'importance du travail, elle est essentielle. La valeur du temps, elle est essentielle. Et tout ça, parce que ça s'est dégradé ? Parce que ça a disparu ? Parce que nous ressentons un besoin de remettre ces éléments au centre du débat. C'est-à-dire remettre de l'ordre ? Pas forcément de l'ordre, mais simplement reposer cette question qui peut sembler un ensemble d'évidences, mais qui ne sont pas si évidentes que ça. Pourquoi vous n'avez pas commencé par les valeurs qui sont partagées par les progressistes et les valeurs qui sont partagées par les conservateurs et qui, forcément, ne matchent pas ? C'est là où, on l'a vu toute l'année 2019 avec les débats sur les libertés individuelles, on a vu des confrontations de débats de valeurs même partagées. Je pense que dans la réflexion du modèle de développement, il faut essayer de s'extraire de clivages habituels et de se poser les vraies questions. Et parmi, par exemple, les vraies questions, la valeur du travail est un élément important, la valeur du temps... Mais les clivages idéologiques aujourd'hui qui traversent la société, vous dites, non, on prend de la hauteur, il y a l'open sky, on prend le... Ce n'est pas de l'open sky, c'est, disons, on ne va pas s'inscrire dans un référentiel habituel, disons, qui est lié à des positions de partis politiques ou d'idéologie qui peuvent dater. Nous essayons de regarder... Qui peuvent regarder, qui ne sont pas réglés en même temps. Oui, oui, bien sûr, mais qui sont des références... Disons, on ne va pas aborder cette question avec des angles d'attaque autres que les angles qui sont les nôtres et qui nous permettent de regarder la société, de regarder ses mots, ses difficultés, et essayer d'avancer dans la définition, en fait, de solution. Et tout cela nécessite de bien comprendre quels sont les problèmes et quelles sont les solutions qu'on peut y apporter. Et de ce que j'observe, moi, dans ces débats, c'est que nous parlons beaucoup, nous tous, ce qui est bien, mais, disons, nous mélangeons beaucoup de choses. Il y a des confusions dans un ensemble de thématiques, de sujets. Et, en tout cas, j'aimerais contribuer avec vous aujourd'hui à être le plus clair possible, à clarifier les choses. Voilà, il est le plus simple et le plus clair. Est-ce que le modèle qui habite le parti de l'Istirclel et vous, Karim Alep, c'est un modèle de société qui tend à une modernité sociale ? Oui, absolument. La modernité, dans la modernité, ce n'est pas que ça, mais la composante modernité, bien sûr, est extrêmement importante. Et la modernité, pour l'Istirclel, aujourd'hui, dans la dynamique que vit le pays, c'est quoi, concrètement ? La modernité, elle a deux fondements. C'est la liberté et la raison. C'est ça, la modernité. C'est-à-dire la liberté de l'individu ? La liberté en général et la raison. La rationalité, ce sont les deux fondements d'une société moderne. Et dans la lecture du parti de l'Istirclel, ces deux vecteurs, que sont la liberté, qui va de la liberté de parole, de pensée, de la liberté individuelle, de la liberté collective, syndicale, politique, liberté de conscience. Oui, toutes les libertés sont des éléments absolument... C'est-à-dire que vous défendez aujourd'hui ? Non, ce que je suis en train d'expliquer. Vous m'avez posé la question de la place de la modernité dans la vision... Oui, en fait, oui. Alors, je vous réponds. La modernité, pour moi, et j'explique ce que c'est que ce concept, pour moi, c'est deux choses. Donc, elle adhère l'Istirclel ? C'est la liberté, bien sûr, bien sûr, la liberté et la rationalité, la raison, qui sont deux fondements, qui sont essentiels dans les thèses du parti de l'Istirclel. Pourquoi l'Istirclel, jusqu'à présent, n'a jamais défendu réellement les libertés individuelles, n'a pas pris part au débat en 2019 sur les libertés individuelles, n'a pas... Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui. Sur la liberté de conscience, lorsqu'il y a eu le débat autour de la nouvelle constitution, on avait les coups de frein aussi de différents partis dans l'Istirclel. Il n'y a pas que ces libertés-là, où l'Istirclel se mobilise aussi sur les libertés d'opinion, sur la liberté syndicale, sur les libertés politiques et sur les libertés individuelles. Il sera heureux de contribuer au débat quand le débat sera posé, quand le débat sera posé de manière institutionnelle et d'apporter sa... L'Istirclel s'est positionné sur des questions comme l'avortement. Pour l'avortement ? En tout cas, pour sortir de cette politique de l'autruche que nous avons aujourd'hui sur la question de l'avortement. L'avortement est un problème de santé publique et on est tout à fait en mesure, comme cela a été fait pour la question de la famille, de la moudouana, etc., d'avancer vers plus de modernité pour peu qu'on respecte les formes d'un dialogue qui doit être respectueux des institutions que nous avons au Maroc, utiliser le débat au Parlement, utiliser l'institution de l'Imarath-le-Moumine, tous les outils institutionnels dont on dispose le Maroc. Mais quand on parle sur l'avortement, effectivement, je crois qu'il y a eu une réunion la semaine dernière au Parlement, la Côte de la Commission Justice et Législation, donc pour l'avortement, ça va rester tel quel, en cas de viol, d'inceste ou de malformation du fœtus. Mais sur les relations sexuelles au mariage, par exemple, là où il y a ce manifeste hors la loi et autres, il y a... Il faudrait que, au même titre que le Parlement, au même titre, pardon, que pour l'avortement, il faudrait que cette question fasse l'objet d'un débat, d'un débat institutionnel, si la réserve, en fait, ses positions, jusqu'au moment où on aura un débat qui est un débat... Mais il y a un débat, il y a depuis plusieurs mois au niveau de la Commission parlementaire. Oui, mais nous participons à ce débat. Mais quand il y aura, nous appelons en fait de nos voeux, un débat institutionnel sur les questions sociétales auxquelles vous faites référence pour que nous y participions. Mais bon, vous êtes plus à l'aise sur l'IVG, sur l'avortement que sur les libertés sexuelles au mariage. Écoutez, moi, je peux vous donner mes positions, si vous voulez. Et ce que je peux vous dire, c'est que, si vous m'interrogez en tant qu'istirclelien, je dois parler au nom de mon parti. Et à ce moment-là, il faut qu'on puisse agir dans un cadre institutionnel. Donc, Karine Emmerleb est disposée, favorable à ce que chacun puisse disposer de son esprit et de son corps. Mais au niveau de l'istirclel, pour le dire au nom de l'istirclel, il faudrait qu'il y ait consensus au niveau du parti. Est-ce que c'est ça, en fait ? Nous allons parler de démocratie tout à l'heure. On va parler beaucoup de démocratie, ça va se parler. Voilà. La démocratie, c'est gérer de manière collective des accords. Et donc, des avis, des opinions différentes. C'est la majorité, la place de la majorité, de la minorité. À partir de sujets où il y a des désaccords, et arriver à converger vers des accords collectifs qui deviennent des lois et que l'on respecte et qui tirent toute la société. Le parti de l'istirclel est un parti important dans notre société. Et donc, ce que je vous dis, c'est que sur ces sujets, d'une part, le parti de l'istirclel est un parti dans lequel la modernité est ancrée. Et d'autre part, que ce parti, comme il l'a fait sur un certain nombre de questions, participera à l'évolution de ces thématiques-là, dans le cadre institutionnel qui sera défini, qui permettra d'aboutir à ces consensus. Donc, c'est un parti discipliné, en fait, qui attend que toute la dynamique soit mise en route pour pouvoir prendre position, pour dire un petit peu plus en fait. Oui, c'est pas discipliné. Pas le parti réformateur. Réformateur, on peut prendre des initiatives là-dessus. Est-ce que vous considérez que le parti de l'istirclel est un parti réformateur ? Oui, le parti de l'istirclel est un parti réformateur. Y compris sur le terrain sociétal ? Oui, bien sûr. Écoutez, d'abord, la question, par exemple... Parce que si je devais vous demander le bilan de l'istirclel sur les réformes sociétales, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous l'alors. Vous vous trompez. Par exemple, la femme, le parti de l'istirclel a été l'un des premiers, le premier parti à défendre la femme, la place de la femme dans la société. Al-El Faisi était contre la polygamie. Il proposait d'interdire la polygamie sur le port du voile, sur des questions telles que celle-là. L'istirclel a promu la première femme parlementaire. Une d'entre elles était istircladienne. Des femmes ministres, des femmes présentées aux élections, etc. Donc, sur la question de la femme, le parti de l'istirclel a été un exemple de modernité. Quand il a fallu réintroduire l'enseignement des langues étrangères dans notre système éducatif, l'istirclel était contre ? Non, l'istirclel n'est pas contre. L'istirclel a été contre le bilinguisme. Il y a eu aussi beaucoup de mésinformations et de désinformations dans cette question. L'istirclel n'a pas été contre. Il a été contre le bilinguisme, c'est-à-dire de donner une place, je dirais, aux Français comparable à celle de l'arabe. Or, l'istirclel proposait de bâtir... Ce n'était pas le but de la référence, d'ailleurs. C'était simplement que certaines matières soient enseignées, matières scientifiques, d'ailleurs, soient enseignées en français, par exemple. Alors, l'istirclel a demandé, parce qu'on parle de multilinguisme, et donc qu'il y ait le français, mais qu'il y ait aussi l'anglais et d'autres langues... Donc, avec de l'approche paritaire ? Pas paritaire, non. Paritaire, non. Parce que s'il y a l'arabe, le français et l'anglais, ça ne peut pas être paritaire. Donc, il y a une place fondamentale à l'arabe, qui est la langue que parlent les marocains, avec la mazire qu'il faut aussi implémenter. Quand vous dites l'arabe, c'est le darija ou l'arabe classique ? C'est l'arabe que nous parlons tous, et je regrette que cette émission soit en français, que j'aurais préféré qu'elle soit... On peut la faire d'argent, c'est-à-dire. En arabe ou à l'arabe, puisque c'est la langue qui unit les marocains, et encore une fois, avec la composante de la langue amazire, qui doit aussi mettre en œuvre son caractère constitutionnel. Et les langues étrangères, le marocain doit être ouvert aux autres langues étrangères, le français à sa place, l'anglais à sa place. Ce qui n'est pas bon, c'est d'avoir l'impression que le français au Maroc est plus important que l'arabe. Ce qui n'est pas bon, c'est d'avoir l'impression qu'au Maroc, quelqu'un qui parle français, est donc quelqu'un d'éduqué, quelqu'un qui a des hauts niveaux universitaires, quelqu'un qui appartient à une certaine société, quelqu'un qui a réussi, et quelqu'un qui parle arabe, soit déprécié. Connaissant en 2020, après toute cette période d'indépendance, que nous n'ayons pas encore émancipé complètement notre vision de notre culture... Mais ça, c'est la responsabilité des politiques de ces 70 dernières années. C'est pour ça que les partis politiques, quand l'indépendance a été atteinte, Feu, Mohamed V, a dit, nous avons fini avec le jihad al-Asar, et nous commençons le jihad al-Akbar. Et donc nous sommes encore dans ce jihad al-Akbar, qui est de libérer nos esprits, notre culture, des relents de la colonisation, et que nous soyons une identité indépendante, fière de ses composantes, ouverte sur le monde, arabe, amazire, méditerranéenne, partenaire européen, africain, etc. Non, nous n'avons pas encore réussi. Donc ça veut dire que l'échec du modèle aussi, le changement de modèle... Le fait que l'on n'a pas réussi sur tout, ne signifie pas qu'on a échoué sur tout. Mais simplement... C'est une marche... C'est quand même des choses essentielles. Oui, absolument. C'est pour ça que nous en parlons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de la langue, il faut accepter l'idée de dire que... Et des fois, moi, je le dis, je l'ai déjà dit récemment, quand je vois un ministre qui parle au nom du Royaume du Maroc dans une cérémonie officielle en français, je trouve que c'est un scandale. Et qu'il reçoit, par exemple, un invité ministre d'un autre pays, japonais ou turc, et qui s'exprime dans sa langue maternelle avec des traducteurs. Et donc, on ne peut pas, quand vous représentez un peuple, quand vous représentez une nation, vous devez parler la langue de cette nation qui peut être l'arabe ou la maïs. Ça, ce n'était pas le but de la réforme du système éducatif. Je ne parle pas de ça. J'explique pourquoi, vous m'avez interpellé sur la langue, j'explique pourquoi la langue a cette importance, parce qu'elle est un des miroirs de notre identité, un des miroirs de notre fierté. C'est la première fonction de la langue ? Un des miroirs... Est-ce que c'est la première fonction de la langue ? Ce n'est pas la seule. Quelle est la première fonction de la langue ? C'est intéressant parce que très souvent, et votre parti, essentiellement, fait un lien entre langue et identité. Non, je n'ai pas envie de répondre à cette question. La langue, est-ce qu'aujourd'hui, je... La langue, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un véhicule pour accéder au savoir ? Alors, la langue est un miroir... La première fonction de la langue ? Si vous pouvez me répondre. Oui, bien sûr, si. Parce qu'on a dit au départ, je ne veux pas répondre. Oui, non, je vous dis que la langue est un des miroirs de notre identité. Et donc, je ne vais pas choisir entre qu'est-ce qui est plus important, transférer du savoir ou cultiver la confiance en soi. Si vous avez du savoir et que vous n'avez pas la confiance en soi pour imposer vos idées aux autres, vous voyez combien les Français se battent pour leur langue, vous voyez combien les Anglais se battent pour leur langue, eh bien, nous devons nous définir c'est quoi notre langue, et ensuite nous battre pour notre langue, pour notre identité, pour notre manière de voir. Et dans cela, bien sûr, avoir une langue d'enseignement qui donne à nos enfants le meilleur enseignement éducatif au niveau de l'école, au niveau de l'université, et malheureusement, nous regrettons qu'il y ait beaucoup, beaucoup de marches arrières, et de retours en arrière, et de défaillances dans ces voies. C'est-à-dire que vous regrettez, parce qu'on a reçu Ahmed Reda Chami lundi dernier, qui était ici, vous regrettez en fait que l'école publique soit en déperdition, soit en compte des difficultés au détriment de l'école privée, l'enseignement français, l'unition française sont dominantes, c'est ça ? Non, je dis une chose, je dis que l'État, aujourd'hui, a abandonné le secteur de l'éducation publique. L'école publique a été abandonnée par l'État. Ça veut dire que l'État aussi a contribué à cet abandon ? Est-ce que ça veut dire, parce que l'État, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, c'est les partis ? Non, 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 l'État n'a pas contribué à cela. Aucune contribution de l'État sur la montée en charge du secteur privé dans l'enseignement au détriment du secteur public ? Non, je ne pense pas. Non ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, l'État, ça fait pratiquement 10 ans qu'il n'est plus au gouvernement. Non, mais la montée en charge du privé, elle est beaucoup plus antérieure. Non, je parle de ces dernières années. Je dis que jusqu'à 2010-2011, une place du privé pour compléter l'action de l'enseignement ne me dérangeait pas. Mais depuis quelques années, on voit une recrudescence des universités privées de manière très importante, une recrudescence des écoles privées de manière extrêmement importante, des groupes qui viennent de l'Afrique du Sud pour investir dans le secteur privé, tellement il est lucratif aujourd'hui, parce que l'État a aujourd'hui abandonné les marocains à l'école publique. Mais c'est aussi les partis politiques. Ou c'est avant tout les partis politiques. Qui conduit les politiques éducateurs ? C'est les partis politiques qui ont assumé cela. C'est les partis politiques qui ont conduit les politiques publiques de ces dernières années, dont le styrel ne fait pas partie. Qu'est-ce que peut faire l'État ? J'étais ministre. J'ai quitté le gouvernement en 2011. Depuis ce temps-là, ça fait 9 ans, l'école publique s'est beaucoup dégradée. Le développement du secteur privé est parti de manière exponentielle. Et aujourd'hui, vous voyez des enfants, des familles qui sont des familles à revenus extrêmement réduits, qui sont contraints de se sacrifier, de ne pas manger pour emmener leurs enfants dans des écoles privées chères et de mauvaise qualité. Et donc aujourd'hui, nous disons, et moi je dis, j'excuse de le répéter, que l'État a abandonné l'école publique et qu'il n'investit plus dans l'école publique, qu'il considère que finalement la réforme de l'école publique est quelque chose de trop dur et qu'il se défausse en attendant que le privé se développe. Et il semble être heureux. Et là, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme changement ? Et bien qu'est-ce qu'il peut y avoir comme changement ? C'est justement la question du modèle de développement. Le modèle de développement, c'est quels sont les choix que nous devons faire, quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas faire et quels sont les choix qu'il faut faire. Et bien dans ces choix, il y en a un qui s'appelle l'école publique, gratuite, et qui doit avoir un rôle de leadership, c'est-à-dire que les meilleures écoles doivent être publiques et non pas privées, et qu'elles doivent être gratuites et ouvrir à tous les marocains. – Ça, c'est un vœu. – Ce n'est pas un vœu, c'est un choix. – C'est un choix. – C'est un choix de politique publique, c'est un choix du modèle de développement. – Ces 20 dernières années, donc l'école publique s'est dégradée, avec entre autres, comme aux responsabilités politiques, le parti de l'Istirclerc. Je dis ça parce que j'ai aujourd'hui un aux responsabilités de l'Istirclerc en face de moi. – Oui, l'école s'est dégradée. – Et donc le premier coup de braquet de changement que souhaite apporter l'Istirclerc en termes de recommandations, c'est de repositionner l'école publique comme une école d'excellence. – Exactement. Repositionner l'école publique comme une école d'excellence, qu'elle joue un rôle leader par rapport aux écoles privées. On ne dit pas non aux écoles privées, mais les écoles publiques doivent être meilleures que les écoles privées. Elles doivent être gratuites et ouvertes à tous les marocains. – Comment ? – Eh bien, comment ? D'abord, d'abord… – Est-ce que c'est budgétaire ? Est-ce que le premier levier est budgétaire ? – Le levier n'est pas budgétaire, parce que quand vous regardez les ratios des budgets de l'État marocain en pourcentage du PIB, vous voyez que le Maroc est parmi les pays qui, en pourcentage du PIB, a un des budgets les plus élevés et a une des qualités les moindres. Donc il est vraiment un point… – Donc pas plus de sous. – Pas plus de sous. – L'actuel ministre dit, moi j'ai 7 milliards de dollars, enfin 70 milliards de dollars, il m'en faudrait 100. Donc vous dites non, en fait, il dit n'importe quoi, c'est une question d'argent. – Oui, il peut dire ça, mais on peut… – Il lui aussi, c'est tant mieux. – Oui, tant mieux pour lui s'il le dit. Ce que je dis, moi, c'est qu'aujourd'hui, nous devons déjà réasseoir cette idée force et s'en convaincre et faire en sorte que ces écoles publiques continuent et reprennent son rôle de leadership et qu'on le fasse avec beaucoup plus de continuité et de courage et de mise en œuvre de référentes. Je peux vous donner des exemples, si vous voulez. – Non, mais c'est juste parce que je me dis par rapport. – Je vais vous donner un exemple, comme ça, sur l'école, pour vous expliquer que simplement… Mais la question du modèle de développement, excusez-moi, je vais développer deux minutes sur ça. Et c'est en même temps, pour moi et pour le Parti de l'Élysée Réle, c'est en même temps des idées et des choix fondamentaux très forts, comme celui que j'ai dit sur l'école publique. Et ensuite, des inflexions et des changements sur comment faire. Voilà. C'est les deux choses. Si on n'a pas des idées très claires, on ne sait pas comment les mettre en œuvre. Et si on a des idées claires mais qu'on ne sait pas comment les mettre en œuvre, ça ne sert à rien non plus. Alors pour passer à la mise en œuvre, par exemple, nous proposons que sur l'école, eh bien, il y ait une refonte pour séparer le rôle d'opérateur de l'enseignement du rôle de régulateur de l'enseignement. Alors je vais m'expliquer. – C'est-à-dire d'avoir des écoles autonomes ? – D'avoir des écoles, en tout cas aujourd'hui, le ministère de l'Éducation est en même temps, il est juge et parti, il est en même temps une autorité de politique d'enseignement et de contrôle des écoles, et en même temps il est producteur. Donc quand il prépare la rentrée scolaire, il ne peut pas contrôler est-ce que la rentrée scolaire se prépare bien, puisque c'est lui qui la prépare. Et donc il faut avoir des agences qui dépendent du ministère et qu'il y ait en fait des établissements publics qui gèrent les écoles, qui jouent le rôle d'opérateurs, de sorte à ce que vous ayez des entités qui assurent la régulation et le contrôle, qui soient privés. – Donc c'est l'État qui contrôle l'État. – C'est comme... – C'est l'État qui contrôle l'État. – C'est l'État qui contrôle l'État. Mais c'est comme nous avons ça, par exemple, dans les ports. Dans les ports, vous avez l'Agence nationale des ports qui contrôle Marsa Maroc et des opérateurs privés, tels que Soma Port ou CMACG, mais au port de Casablanca. Nous avons ça dans les télécommunications. Vous avez l'Agence nationale de régulation des télécommunications qui contrôle des opérateurs tels que Inoui ou Maroc Télécom, même quand ils étaient publics. Donc on sait séparer le rôle de régulateur et de contrôle qui contrôle une école et qui contrôle un opérateur qui peut être public, tout en assurant, sans être jugé parti. – Et pour vous, en mettant ça en place, on aurait une école d'excellence publique. – Par la même manière... Il n'y a pas de baguette magique. – Non, mais je sais pas, je vous... – Il y a des défauts que nous dénonçons et nous vous expliquons comment il faut les corriger. Bien sûr, ce n'est pas des baguettes magiques, mais quand quelqu'un est juge et parti et qu'il vous dit tout va bien, tout va bien, vous ne pouvez pas complètement croire ce qu'il dit puisqu'il n'est pas indépendant par rapport à l'action qu'il mène. Et par conséquent, en ayant une architecture dans laquelle vous avez une autorité de régulation et puis des opérateurs d'enseignement qui peuvent être publics et qui peuvent être privés. Parce que, par exemple, une délégation de l'enseignement dans une province donnée va être en même temps producteur du système d'enseignement et du service de l'enseignement et de l'éducation publique et en même temps contrôler, soi-disant, les écoles privées. Et donc finalement, il n'y a ni contrôle ni production. Si vous séparez tout ça, eh bien vous pouvez avoir un système plus vertueux avec ensuite la chose qui manque, c'est beaucoup de volonté politique et beaucoup de courage politique qui malheureusement manquent dans ce secteur-là. Et vous, sur le statut des enseignants, vous disiez, voilà, il y a un problème sur le statut des enseignants qu'il faut revaloriser. Oui, oui, par exemple. On a des enseignants qui enseignent le français et qui ne maîtrisent pas cette langue majoritairement. Il faut accepter de dire que, par exemple, cette histoire de contractuel dans l'éducation est une ineptie. On ne peut pas bâtir une société du futur avec des enseignants qui sont contractuels, qui ont une certaine fragilité dans leur statut, qui ne savent pas s'ils seront enseignants demain. Donc l'enseignant doit être, un, revalorisé, doit être formé. C'est fou ce que vous dites, carrément. Dans le secteur privé, aujourd'hui, on va être amenés les uns les autres à occuper deux, trois, quatre, cinq, six jobs dans la même... Oui, mais l'éducation, ce n'est pas le secteur privé. L'éducation, c'est l'éducation dans un pays pauvre, dans un pays où il y a, je le dirais tout à l'heure, 20% de la population qui est dans la classe moyenne et vous avez 80% ou peut-être 10% ou quelques pourcents de riches et vous avez 70% qui sont, disons, dans une classe qui a d'énormes difficultés économiques. Eh bien, si vous voulez avoir quelque chose qui s'appelle un ascenseur social, si vous voulez construire une société qui diffuse ses bienfaits à la majorité des Marocains, eh bien, vous devez avoir une école publique de qualité avec des enseignants de qualité. Voilà. Donc, ce que je dis est tout à fait... Avec un budget rehaussé. Non, je ne pense pas qu'on aura besoin d'un budget rehaussé parce que le budget par rapport à notre PIB et par rapport à ce que l'on voit dans les autres pays... Non, mais je veux dire le budget général de l'État. Le budget général de l'État ou de l'éducation ? Non, dans l'éducation, mais le budget général de l'État pour avoir... Pour l'éducation, en tout cas... Pour beaucoup plus d'argent et pour avoir des fonctionnaires à vie. C'est un coût. Je comprends mieux pourquoi les fonctionnaires ont défendu l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Il y a déjà des fonctionnaires à vie. Oui, il y a des fonctionnaires à vie. Mais vous, vous souhaitez en fait que tous les fonctionnaires, y compris les enseignants, gardent le même statut. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait des fonctionnaires à vie dans les impôts et qu'il n'y ait pas de fonctionnaires à vie dans l'éducation nationale ? Pourquoi voulez-vous qu'il y ait des fonctionnaires à vie dans les collectivités locales et qu'il n'y ait pas de fonctionnaires à vie dans l'éducation nationale ? Si vous voulez avoir une école publique de qualité qui permette de recevoir des enfants de parents pauvres et de leur apporter un enseignement à la fois de valeur, à la fois d'identité forte et à la fois de leur donner un métier qui va leur permettre de créer une entreprise demain, d'innover, d'accompagner les réformes technologiques ou les ruptures technologiques qui existent ou de travailler dans une entreprise en tant que salarié, gagner de l'argent, fonder une famille et continuer la croissance du pays, vous devez passer par ça. On ne peut pas faire l'impasse sur l'enseignement. Sur l'enseignement. Et sur l'administration en général ? Quelle est l'administration en général ? L'État en général. Vous avez fait référence à l'État, vous disiez l'État. Par exemple, sous l'État. Est-ce que vous êtes favorable, vous, carrément là, parce que vous l'avez peut-être soumis d'ailleurs à Cheikh et Benussat, à une véritable réforme de l'administration ? Oui, absolument. Oui ? Qu'est-ce que vous avez dit là-dessus ? Il y a énormément de choses à dire. Globalement, mais globalement. Ce n'est pas globalement. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'on a suffisamment de fonctionnaires ? Est-ce qu'on n'a pas suffisamment de fonctionnaires ? Est-ce que la masse salariale de l'État est supportable par le budget général de l'État sur ces grandes questions-là ? On a une masse salariale trop importante. Oui ? Trop importante ? Trop importante. Pourquoi ? Parce que par rapport à nos équilibres budgétaires et par rapport à notre capacité d'investissement public. Trop de fonctionnaires ou des fonctionnaires trop bien payés ? Trop de fonctionnaires. Trop de fonctionnaires. Trop de fonctionnaires. Une efficacité très insuffisante de nos fonctionnaires. Des compétences pas assez suffisantes au niveau où l'on doit avoir. Et nous devons, en même temps, renforcer la performance de notre administration, renforcer les compétences de notre administration. Nous sommes un pays dans lequel le développement est encore drivé de manière très importante par l'administration. Je parle du développement. Je parle pas du développement économique, mais du développement du pays sur des sujets tels que l'école, tels que la santé, tels que le développement du monde rural, etc. Et nous devons, disons, améliorer le degré d'aptitude de notre administration. Quand vous êtes favorable à ce qui... Personnellement, je déplore un abaissement du niveau au cours de ces dernières années, du niveau d'engagement, du niveau de compétence, de l'administration. Et c'est pas la faute des fonctionnaires. De l'administration. De l'administration. Et c'est pas la faute des fonctionnaires. C'est la faute de qui ? De l'esprit avec laquelle est gouvernée l'administration. C'est la faute de la non-responsabilisation. Juste l'appel de l'administration sur les chefs de gouvernement. Oui, absolument. Bien sûr. Pour bien se donner les choses. Bien sûr. Et donc, la manière avec laquelle l'administration est gérée... Vous vous imputez au chef de gouvernement ? Je n'imputez pas au chef de gouvernement. Je vous dis que l'administration... C'est le patron de l'administration. C'est pas si simple. Ah, mais je sais pas. Je comprends que vous essayez de caricaturer les choses. Non, 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 pour ceux qui nous décourent. C'est le seul responsable de la manière avec laquelle est gérée l'administration. Tous les ministres sont responsables. Tous les secrétaires généraux sont responsables de la manière avec laquelle est gérée l'administration. Et aujourd'hui, l'esprit qu'il y a dans l'administration est un esprit qui n'encourage pas à l'initiative, qui n'encourage pas à la prise de risque, qui est là à suivre les règles et les règlements et pas l'objet de l'action de la fonction publique. Et il n'y a rien de plus facile pour un fonctionnaire à ce moment-là de se recroqueviller derrière les règlements et de dire c'est pas moi, c'est lui. Et à la fin qu'il s'équipe, c'est l'État marocain et c'est le citoyen marocain. Est-ce que du coup, ils méritaient obligatoirement et forcément et automatiquement une revalorisation de leur salaire ? Ces fonctionnaires qui ont bénéficié, eux, contre le secteur privé, d'une valorisation salariale. Avec le soutien politique et l'accord de l'Estir-Claire, malgré que vous étiez dans l'opposition. Que vous soyez dans l'opposition, d'ailleurs. Ce que je vous dis, c'est que nous sommes en train de faire cette émission sur la question du modèle de développement. Donc nous nous projetons vers le futur. Nous essayons de voir les points faibles que nous avons. Parmi les points faibles que nous avons, nous avons une administration qui est chère, qui est insuffisamment performante. Et cette performance doit s'améliorer en attirant des cadres compétents et en mettant un esprit de management qui encourage à la prise de risque, à l'initiative et à l'action. Je pense que vous l'avez dit. Ma question, c'est pourquoi vous avez accepté, vous avez soutenu l'augmentation des salaires des fonctionnaires, compte tenu qu'on a trop de fonctionnaires qui ne sont pas assez performants ? Il y a une administration qui ne répond pas aux attentes. Les fonctionnaires qui, je le rappelle, parce qu'on va faire le lien avec le secteur privé, le secteur moyen dans l'administration est deux fois supérieur aux salaires moyens du secteur privé, en plus. D'accord. Ce que je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un modèle de développement, y compris dans l'administration. Alors, quand on ne peut pas prendre un élément et l'isolation de son contexte, l'ISC-CLEL est un parti qui rentre dans un ensemble de consensus. Et sur ce volet-là, il a pris cette décision parce que c'était la bonne décision à prendre à ce moment-là. Aujourd'hui, si nous sommes en train de dire... C'est une décision qui pèse sur les comptes publics. Oui. Qui pèse énormément sur les comptes publics. Oui. Voilà, c'est-à-dire la marge de manœuvre budgétaire et l'endettement et la conscience de l'endettement aujourd'hui. Est-ce que l'ISC-CLEL a pris cette décision aujourd'hui ? Je veux dire, pourquoi vous posez cette question à l'ISC-CLEL ? Non, parce qu'on réforme l'administration. Le parti de l'ISC-CLEL est un parti... Aujourd'hui, il est à l'opposition. Vous ne pouvez pas lui faire, je dirais, lui faire assumer des décisions qui sont des décisions du gouvernement. Sauf que vous étiez... Sauf que le parti était favorable à l'augmentation des salaires des fonctionnaires au cadre du dialogue social. Voilà, tout simplement. Et qu'en même temps, on a quand même l'ablui. Le dialogue social... Oui, oui, oui. Eh bien, ce n'est pas... Ça n'a rien de contradictoire. Il y a un gouvernement qui, à un moment donné, met en place un dialogue social, qui propose d'augmenter les salaires. Le parti de l'ISC-CLEL a jugé utile d'accompagner ce mouvement de manière positive. La responsabilité reste celle du gouvernement. Aujourd'hui, nous pensons... Vous me posez la question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'administration, nous prévoyons des actions au niveau de l'administration ? Je vous en ai cité certaines, parmi lesquelles, renforcer cette administration dans son efficacité et dans sa compétence, et notamment sur un certain nombre de services dont j'ai cité quelques exemples. On va passer au... Je change toujours au nouveau modèle de développement. On n'est pas en train de parler du modèle de développement. On va parler... Non, on est en train de parler sur les projections... On est en train de commenter l'actualité. Vous savez, ce que je suis en train de faire, je suis en train de commenter l'actualité en fonction aussi de la mise en perspective des réformes à venir dans le cadre du nouveau modèle de développement. Et quand il y a cohérence, il y a cohérence. Quand il n'y a pas forcément cohérence, à mes yeux en tout cas, j'essaie simplement d'ouvrir le débat là-dessus et de mettre des éclairages. Oui, mais il faut discuter dans un référentiel qui est celui qui soit homogène par rapport à la question que nous proposons. Si on se projette sur le futur et qu'on essaye de se projeter à un horizon de plusieurs décennies pour essayer de voir de quoi nous avons besoin, si nous relions ça à des décisions conjoncturelles sur un certain nombre de points, on peut avoir des dissonances et donner l'impression que tout cela n'est pas cohérent. Et ce n'est pas le but du jeu. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est de montrer où sont aujourd'hui, et peut-être que les Marocains se demandent qu'est-ce que c'est que ce nouvel modèle de développement, quels sont les problèmes. Aujourd'hui, c'est de se dire quels sont les choix qui sont faits, quelles sont les défaillances que nous avons. Et il y en a plusieurs qui sont identifiées. Et par rapport à ces défaillances, qu'est-ce que nous devons faire ? Dans ces défaillances, je vous ai cité l'école publique, que je vous cite l'administration. Et de ces défaillances, il y a des changements que nous devons faire, parmi lesquels des changements que doit faire le parti de l'Istirclat dans ses positions, et tous les partis, et les citoyens, et tout le monde. On n'est pas absolument d'accord là-dessus. Sur le modèle économique et social, qu'est-ce qui peut être fait pour changer de paradigme ? Alors, nous avons, comme je vous l'ai dit, six axes. Je ne vais pas vous les détailler tous. Juste un petit point, avant de commencer. Parce que, je le disais en préambule, vous avez occupé des responsabilités, de votre responsabilité publique, ministre pendant deux mandats, président du, on peut le dire, au perchoir de la première chambre. Pour celles et ceux qui écoutent, qui diraient, mais oui, mais carrément, l'aide, comme à l'instar d'autres responsables, étaient déjà dans ce modèle. Voilà. Juste là-dessus, sur le point de vue économique. Est-ce qu'effectivement, il y a des, ne serait-ce que vous, des décisions que vous avez prises en tant que ministre, ou des décisions qui ont été prises dans un gouvernement auquel vous apparteniez, économique, que vous considérez aujourd'hui avoir, ont eu un impact négatif ? Pas un impact négatif. Alors, il faut... Un impact que tu as rectifié ou quelque chose, en tout cas, qu'il faut rectifier. Par exemple, oui, on va dire oui, et je vais donner cet exemple, mais vous allez me laisser, si je voulais bien, après élargir. Par exemple, quand on encourage un investissement, qui fait, par exemple, 5 ou 6 milliards de dirhams, et qu'on ne se préoccupe pas suffisamment de la création d'emplois qu'il va y avoir dans cet investissement-là, ou qu'on va dire, par exemple, que cet investissement va générer 1 000 ou 1 500 emplois, et que, par la suite, on ne se préoccupe pas de savoir si ces 1 000 ou 1 500 emplois ont été réellement créés, eh bien, c'est pour moi un type de décision qui peut avoir été pris par le passé et qui ne correspond pas au type de décision que l'on va prendre aujourd'hui. C'est-à-dire, l'impact social en termes de création d'emplois pour tout investissement ? C'est-à-dire, c'est l'impact social, c'est l'impact en termes de création d'emplois. Oui, mais c'est social. Non, parce que l'emploi a une valeur économique, sociale, culturelle, sociétale, etc. Et nous disons justement que, parmi un de nos axes, c'est refondre, finalement, toute notre politique économique et toute notre doctrine économique en donnant la priorité à l'emploi. C'est-à-dire, aujourd'hui, la manière dont nous faisons de l'économie, aujourd'hui, des politiques économiques, nous accordons beaucoup, je dirais, d'intérêt à l'argent et nous n'accordons pas assez d'intérêt à l'emploi. C'est-à-dire, par exemple, quand le patron du ministère des Finances vient au Parlement pour présenter, par exemple, sa loi de finances, on connaît tous les chiffres, sauf celui qui est le plus important. C'est-à-dire qu'on connaît le déficit, on connaît la croissance, on connaît l'endettement, on connaît l'investissement public. Tout le monde connaît ces chiffres et est heureux de connaître tous ces chiffres. Mais ces chiffres-là ne valent rien s'ils ne créent pas de l'emploi. Et donc, nous nous disons que, par exemple, on devrait savoir aujourd'hui, par exemple, en 2020, à titre d'exemple, eh bien, que l'économie... Je ne parle pas du recrutement dans la fonction publique ou du recrutement chez les privés, de toute l'économie, création de PME, investissement public, privé, emploi dans le secteur privé, etc. Eh bien, on devrait pouvoir dire, eh bien, on va faire X% de croissance peut-être, mais ça, à la limite, ça ne m'intéresse pas. Mais on va créer, par exemple, 120 000 emplois. Net. Évidemment, net. Et qu'à la fin de l'année, on vienne... Le HCP le fait, ça ? Non, non, non. Il fait des enquêtes. Il fait des enquêtes. Mais lui, il mesure. Il mesure. Il vient. Il constate, à la fin, ce qu'il fait. Ce n'est pas ça que je dis. Justement, vous ne comprenez pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que l'État et le gouvernement doivent venir demain et dire... La croissance générera, par exemple, 127 350 emplois en 2020. Net. Net. D'accord ? Et à la fin de l'année, on viendra mesurer, le HCP viendra à ce moment-là mesurer ses 123 000, etc. emplois. Est-ce que vous... C'est intéressant parce que... Et on devrait, à ce moment-là, mettre en place un ensemble d'outils économiques et de politiques publiques qui vont vers cela. Par exemple, quand on fait des investissements et qu'on encourage des investissements privés, eh bien, on donne des avantages fiscaux, douaniers, en terrain. En contrepartie de cela, l'investisseur va investir. On voit la Commission nationale, présidée par le Premier ministre, qui sort en disant... On doit attendre la Chambre de l'assistance, d'ailleurs, qui va sortir encore. On va investir, par exemple, laissez-moi terminer ici, 57 milliards de dirhams. Oui, oui, oui. Et on va créer 4 000 emplois. Oui, x 000 emplois. Après, les 4 000 emplois, personne ne vient vérifier s'ils ont été créés ou pas. Alors, nous proposons, par exemple, d'avoir un système de caution qui fait que, si les 4 000 emplois ne sont pas créés, eh bien, l'investisseur va rembourser ses avantages. Parce qu'aujourd'hui, on vient et on regarde, on va contrôler l'argent. C'est ça, l'idée de base. Encore une fois, j'ai dit tout à l'heure des idées forces. Et des mesures et des actions. Et des forces, c'est de dire, arrêtons de nous concentrer sur l'argent, concentrons-nous sur l'emploi. Traitons l'emploi comme nous traitons l'argent. Ce qui n'a pas été fait auparavant. Non, ça n'a pas été fait auparavant. Bien sûr, ça n'a pas été fait auparavant. Pourquoi vous ne mettez pas l'accent ? C'est intéressant, parce que vous avez dit que vous ne me comprenez pas et que j'ai mal compris. Vous avez tout à fait raison, d'ailleurs. C'est vrai que moi, je m'attache beaucoup d'importance à la HCP. Non, mais la HCP mesure si quelque chose a été fait ou pas. La HCP ne dirige pas une politique. Ce qui a été mesuré par tout le monde, c'est la détérioration du modèle de croissance depuis plus de 10 ans. Oui, oui. C'est-à-dire qu'un point de croissance aujourd'hui, c'est moins de 10 000 emplois créés. C'est moins de 10 000 emplois. Alors qu'avant, c'était 35 000 emplois. Alors c'est justement ça que l'on dit. Pourquoi suivre la croissance économique si on cherche l'emploi ? Pourquoi je vais dire un point de donner 15 000 emplois et donner 35 000 emplois et aujourd'hui un point ne donne que 10 000 ou 15 000 ou 12 000 emplois ? Je n'ai qu'à suivre les emplois. Suivons les emplois. Mesurons les emplois. Nous avons plusieurs docteurs en sciences économiques, plusieurs ingénieurs, plusieurs sociologues. Eh bien, mesurons l'impact prévu de nos politiques économiques, de nos politiques publiques. Traitons l'emploi avec beaucoup plus de rigueur, n'en faisant pas un slogan creux où chaque ministre vient en disant « Je vais créer 100 000 emplois, 200 000 emplois, 400 000 emplois ». Et personne ne vient contrôler derrière. Et donc, revoyons notre politique économique. Oui, quand vous dites ça, c'est que lorsque Moula Hafele Alame dit « Moi, je vais créer 100 000 emplois industriels à l'horizon 2020 ». Et qui dit « J'ai atteint l'objectif ». Est-ce que vous dites que... Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a une cacophonie sur l'emploi ? Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que, tantôt, on parle d'emplois créés dans un secteur donné ? On oublie tous les emplois détruits dans d'autres secteurs donnés. À la fin, les Marocains, ils voient les emplois nets. Quand un enfant de 19 ans ou de 20 ans trouve un travail, c'est un emploi net. Si on crée 5 000 emplois dans l'industrie aéronautique et qu'on en perd 25 000 dans l'agroalimentaire, on a échoué. Et donc, c'est pour ça que, pardon, ce que nous disons, nous sommes en train de dire quel modèle pour l'avenir. Nous disons « Érigeons l'emploi en priorité nationale vraiment ». On fait semblant de le faire jusqu'à présent. Ne faisons plus semblant de le faire. Faisons-le vraiment. Donc, on a fait semblant de le faire de 2010 à 2012 ? Oui, c'est là où ça commence. C'est en train de dire que nous n'avons pas accordé assez d'importance à l'emploi. Nous considérons l'emploi comme une énième conséquence d'une politique publique. Peut-être parce qu'on considérait, peut-être à tort ou à raison, que l'investissement et attirer l'investissement, y compris les idées d'ailleurs, étaient plus importants dans un premier temps. C'est exactement cela. Oui, et nous avons tort. Donc, il faut passer à une deuxième étape. Aujourd'hui, il faut suivre deux choses. Il faut suivre l'emploi et suivre le cadre économique dans sa globalité, c'est-à-dire la croissance et la stabilité des indicateurs économiques. Mais l'emploi, ce n'est pas un indicateur statistique économique. C'est un objectif de politique publique. Pour développer l'emploi aujourd'hui, l'emploi d'ailleurs, comme l'investissement, on est dans des environnements très concurrentiels. Ça, c'est un axis. Donc, l'emploi, c'est aussi, comme la fiscalité, pour attirer l'investissement, on est dans une mondialisation. Donc, il faut être hyper compétitif aussi en termes d'offres. On est bien d'accord ? Est-ce qu'on est compétitif ? Il faut améliorer la compétitivité. Bien sûr que nous ne sommes pas parfaitement compétitifs. Parce que quand on dit qu'il faut plus sur l'emploi, il faut être compétitif en la matière. Oui, mais il faut encore savoir où on veut aller. Encore une fois, si vous ne savez pas où il n'y a pas de vent favorable à qui... Non, mais aujourd'hui, vous dites qu'il faut créer de l'emploi. Non, je n'ai pas dit ça. Oui, il faut mesurer l'emploi par rapport à l'investissement. Il faut créer plus d'emplois. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça comme ça. Je n'ai pas dit qu'il faut créer plus d'emplois. J'ai dit qu'il faut refondre notre politique économique en donnant à l'emploi le premier objectif et ériger l'emploi en première priorité de politique publique. Évidemment, ça va se traduire après par créer plus d'emplois. Mais pour créer plus d'emplois, il faut savoir déjà combien on en crée et l'ériger en politique publique globalement. Et traiter l'emploi autrement qu'un indicateur statistique que mesure le HCP à la fin ou bien qu'en un slogan politique creux. J'ai compris. Comment on renforce notre... Que pensez-vous de cette initiative ? Très bien. Moi, à la limite, c'est plutôt ceux qui vous écoutent qui doivent... Alors, pour créer des emplois, pour créer des emplois... Comment on fait pour être compétitif ? Vous avez dit qu'on ne sera pas suffisamment compétitif ? Oui, pour créer des emplois, il faut effectivement augmenter le nombre d'entreprises. Nous avons un nombre d'entreprises qui est trop réduit. Il faut encourager les TPE. Nous avons trop peu d'entreprises au Maroc, trop peu de PME, trop peu de TPE, trop peu de grandes entreprises. On a quasiment un million d'entreprises dans sa globalité. Absolument pas. Absolument pas. On a 900 000 sur le chiffre officiel. On est à combien officiellement d'une donnée ? Quelques centaines de milliers. Non, non. C'est-à-dire centaines de milliers, c'est-à-dire ? On doit être à 400 000 ou quelque chose comme ça. 400 000 de tissu économique. Oui, oui, oui. On est... Si vous regardez les ratios, en tout cas, du nombre d'entreprises par habitant par rapport à d'autres pays, nous avons un tissu économique trop réduit. Et il est insuffisamment encouragé. Je rappelle les discours de Sa Majesté en matière d'encouragement financier pour les entreprises. Il y a très peu d'aides pour les entreprises, pour les PME, pour les TPE. Il y a beaucoup de discours. Il y a beaucoup de déclarations. Il y a beaucoup de publicité sur les boulevards. Mais quand une entreprise a une difficulté pour trouver un crédit, si vous voulez emprunter 100, il faut que vous ayez un actif de 100. Ça, tout le monde le sait. Quand un jeune crée une start-up et qu'il essaye d'obtenir une participation au capital, il y a très peu d'aides. Et donc aujourd'hui, il faut aider. Et ça, tout le monde le sait. Je ne dis rien d'innovant. Parce que ça, ça existe depuis toujours. Qu'est-ce qui existe depuis toujours ? La difficulté d'accéder au crédit pour l'entreprise. C'est ce qu'il faut corriger aujourd'hui. C'est ce qu'il faut corriger aujourd'hui. Il faut aujourd'hui donner des moyens. Il faut qu'on puisse avoir confiance en la création d'entreprises. Il faut augmenter le tissu industriel et le tissu économique, de l'auto-emploi jusqu'à la TPE. Donc, sur la même ligne que le Conseil économique et social, aussi, qui dit qu'il faut favoriser la création de 30 000 TPE, TME. En tout cas, il faut encourager la création d'emplois à travers l'entreprise. Par contre, il faut donner un autre exemple. Pour quel secteur l'activité, quel financement, quel marché ? Parce que dire qu'il faut des puces de glace au chocolat, OK. Mais bon, pour qui, pourquoi, comment ? Par exemple, l'économie verte, aujourd'hui. Tout le virage qu'a pris le Maroc aujourd'hui sur la défense de l'environnement et sur le zéro carbone et sur les énergies renouvelables doit être généralisé. Il peut constituer un gisement, un porte-avions de création d'entreprises. Complémentaire. Complémentaire, bien sûr. Complémentaire à l'industrie. Tout ce qui se fait, absolument. Dans l'économie circulaire, dans le recyclage, dans le digital appliqué à l'environnement. Toutes les réformes technologiques qui existent en ce moment, ou toutes les révolutions technologiques qui existent en ce moment, peuvent être développées. Et je vais vous parler aussi de quatre réservoirs gigantesques de création d'emplois qui sont très sous-évalués aujourd'hui. Le premier sont les industries traditionnelles, c'est-à-dire l'agroalimentaire, textile, métallurgie, etc. Le deuxième, c'est l'artisanat. L'artisanat qui s'exporte, la croissance augmente, etc. C'est tout ce qui sont métiers, les métiers artisans, mais pas au sens artisanat, c'est-à-dire un coiffeur, un couturier, un réparateur de télévision, etc. Et ensuite, les produits du terroir dans le monde rural, safran, india, etc. Ces quatre volets-là, ces quatre secteurs-là, ces quatre secteurs-là, si on leur donnait la même énergie, la même volonté, les mêmes subventions, les mêmes terrains qu'on les donne pour l'aéronautique ou qu'on les donne pour l'industrie automobile, on noiera des centaines de milliers d'emplois créés. Donc vous demandez, vous appelez un arbitrage budgétaire aujourd'hui ? Non, non, vous avez vu que je vous ai laissé beaucoup parler. Donc il faut être aussi clair, vous appelez un arbitrage... Vous l'avez invité pour ça, non ? Exactement. Mais je vous laisse parler. Mais simplement, vous appelez un arbitrage budgétaire. Non, non, ce n'est pas budgétaire. Vous dites, au lieu de soutenir le secteur... Il n'y a pas que l'argent, c'est la machine. Soutenant l'artisanat... Je n'ai pas dit ça. Non, mais on ne pourra pas se permettre de soutenir tous les secteurs. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut autant d'énergie, autant de politique, autant de volonté, autant d'enthousiasme. Dans cet enthousiasme, il y a la composante argent. Mais il ne faut pas, quand on développe quelque chose, qu'on oublie le reste. Voilà quatre gisements, quatre secteurs qui sont des gisements de création de centaines de milliers d'emplois qu'il faut créer, qu'il faut traiter avec la même énergie que celle dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a les mauvaises langues qui disent que c'est parce que quand l'État ne s'occupe pas de ces secteurs-là, vous avez fait référence à l'artisanat ou d'autres métiers, c'est pour ça que ça fonctionne. Mais dès que l'État met sonné, c'est plus compliqué. Sur l'industrie automobile... Je dis que c'est les mauvaises langues. Pourquoi vous invitez des gens ? Non, ça c'est les mauvaises langues. Mais sur l'industrie, qu'est-ce qu'on doit prioriser ? Est-ce que vous félicitez, vous, du développement industriel de ces dernières années ? Oui, absolument. Est-ce qu'il faut réorienter notre... Non, écoutez, d'abord, je suis très heureux. Le développement qu'il y a qu'un cas connu le Maroc dans l'automobile est une fierté pour tout le monde. C'est le résultat de plusieurs ministères, plusieurs législatures parmi lesquelles j'ai eu l'honneur de contribuer quand on a réalisé Tanger Méditerranée, et si Renault s'est installé à Tanger, c'est parce qu'il y avait Tanger Méditerranée, le port de Tanger Méditerranée. On est heureux de voir aujourd'hui le développement du TGV qui permet à Peugeot d'exporter ses voitures sur la voie ferrée traditionnelle en passant par Tanger Med, etc. Donc aujourd'hui, c'est une fierté de voir tout cela. Encore une fois, le fait que l'on dise que le modèle de développement a des limites ne signifie pas qu'on s'est trompé, surtout par le passé. Il y a des succès magnifiques qui ont été faits dans les infrastructures, dans le développement du monde rural, dans la lutte contre la pauvreté. Et moi, je suis content d'y avoir participé. Mais on est capable aussi d'objectiver tout cela, de voir les points faibles, et aujourd'hui de proposer des solutions et des inflexions pour se rejeter vers le futur. Parce que dans le futur et les inflexions, vous appelez aussi l'État, est-ce qu'il continue à investir dans les infrastructures ? Oui, absolument. Parce qu'il y a des points divergents aussi. Là, ce n'est pas que des mauvaises langues. Par exemple, il y a des voix, Médra et de la Chaline, qui disent arrêtons d'investir dans les infrastructures, investissons beaucoup moins dans les infrastructures, et investissons beaucoup plus dans le capital humain, dans l'éducation et la formation. Les infrastructures sont faites pour développer, je dirais, les opportunités économiques et sociales pour les Marocains. Les infrastructures, c'est des investissements dans les pays qui ont été desservis par ces infrastructures-là. Tangier n'aurait pas connu cette création d'emplois s'il n'y avait pas eu l'autoroute, s'il n'y avait pas eu Tangier Med, et s'il n'y a pas aujourd'hui le TGV. Et donc, on a tort d'opposer aussi frontalement... Non, mais c'est-à-dire pour l'avenir. Pour l'avenir, il faut faire les deux. Tu vas mettre le paquet sur l'investissement ? Il faut mettre le paquet sur l'homme. Sur le capital humain ? Sur l'homme. Et moins sur les infrastructures ? Oui. Non, pas le capital humain. Sur l'homme. L'homme, ce n'est pas que le capital humain. Le capital humain est un facteur de développement de l'homme. L'objectif pour nous, et c'est par exemple un des objectifs que nous proposons, c'est de construire une classe moyenne. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 20% de la population qui appartient à la classe moyenne, avec la définition que nous apportons de cette classe moyenne. Ce n'est pas celle du HCP, c'est ça ? Ce n'est pas celle du HCP, qui n'a aucun sens exactement. La proposition que nous disons, c'est classe moyenne, une famille qui a un revenu entre 9 000 dirhams et 27 000 dirhams dans le monde urbain. 9 000 dirhams et 27 000 dirhams dans le monde urbain ? Dans le monde urbain. Nous, c'est classe moyenne. Classe moyenne. D'accord. Et en dessous, c'est pauvre pour nous. C'est-à-dire que si vous habitez à Casablanca, et que vous avez, vous, votre femme, et que vous avez 4 enfants, et que vous avez 7 500 dirhams, eh bien, vous n'êtes pas dans la classe moyenne, et l'État doit vous aider pour faire remonter la classe moyenne. Et dans le rural, 6 000 à 18 000 dirhams. Donc, vous êtes sur les standards européens ? C'est le standard marocain. C'est le standard marocain que nous proposons. Et nous devons utiliser le capital humain, l'école, les infrastructures, les investissements, l'emploi, pour faire en sorte que dans un horizon prédéterminé, eh bien, 80% des citoyens marocains ou des familles marocaines appartiennent à cette classe moyenne. Et c'est ça, un deuxième objectif de notre modèle de développement. C'est intéressant. Cette classe moyenne, aujourd'hui, est interpellée par tous les débats ambiants qu'il y a sur le fait que le ministre de tutelle, c'est-à-dire, c'est en l'occurrence, Moula Hafele Al-Ami, souhaite dénoncer progressivement, il commence avec la Turquie, les accords de libre-échange commerciaux. Pourquoi je dis ça ? Parce que les principaux bénéfices, en tout cas consommateurs de produits importés, puisqu'on importe massivement des produits, y compris alimentaires, c'était la classe moyenne. Est-ce que vous, là-dessus, sur les accords de libre-échange commerciaux et toute la démarche entreprise, Moula Hafele Al-Ami, ministre de tutelle, vous saluez, vous soutenez ? Je pense qu'il faut, disons, on ne peut pas faire l'économie d'une revue objective des accords de libre-échange et que pour certains accords de libre-échange qui sont sur des économies extrêmement compétitives avec nous, avec nos produits, sur des accords de libre-échange qui ont été faits au monde de l'investissement, par exemple avec la Turquie, par exemple avec les pays de l'accord d'Agadir, en disant que si on fait ces accords de libre-échange, on va attirer les investissements étrangers qui vont pouvoir réexporter dans d'autres marchés. Est-ce qu'on s'est planté, là ? Dans cette logique-là ? Il faut, ce n'est pas qu'on s'est planté, il faut évaluer cela et voir. Et aujourd'hui, on sait que ces accords-là, disons, pénalisent la balance commerciale marocaine et n'encouragent pas l'investissement et créent une compétition qui n'est pas forcément utile. Donc, l'istair-clair est sur la même ligne que la réelle amie ? En tout cas, nous n'avons pas aujourd'hui, nous souhaiterions avoir une évaluation détaillée, quantifiée. Nous avons certaines, mais les moyens que le ministère de tutelle ou que le gouvernement a sont évidemment plus et plus élaborés. Nous serions heureux de disposer d'évaluations objectives de tout cela. Il faut faire attention aussi à ne pas faire la chasse aux sorcières. Il faut faire attention aussi à ne pas changer, je dirais, de politique de manière... C'est-à-dire les règles du jeu commercial ? Non, il faut qu'il y ait des périodes de transition. Il faut qu'il y ait une certaine stabilité, une certaine continuité. Et on peut changer, mais il faut tenir compte des décisions passées et ne pas changer de manière complètement discontinue. On a à peu près 50 ans d'accords de livre-échange commerciaux qui ont été signés avec le Maroc ces dernières années. On est à peu près difficiles sur tous les accords. Oui. Est-ce que vous avez une co-responsabilité politique sur le fait aujourd'hui que les principaux accords commerciaux signés et ratifiés par le Maroc, donc ratifiés aussi par le Parti de l'Institut en tant que formation politique et gouvernementale ? Par exemple, l'accord avec l'Union Européenne. Parce que quand on dénonce un accord aujourd'hui, alors qu'on a eu... Pendant 15 ans, vous avez parlé de slogans, lorsque vous étiez en responsabilité, il y avait d'autres slogans. C'est la mise à niveau de la TPE, la mise à niveau de la PME. Il y avait tout ça, en fait. Est-ce que ça veut dire qu'on a échoué aussi en la matière ? Qu'on a signé en connaissance de cause, parce que je pense qu'on a signé en connaissance de cause, et que 10, 12 ans après, on se gratte la tête aujourd'hui pour dire, en fait, non, c'est déséquilibré. On est perdant, donc il faut tout remettre sur la table. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a quelque chose qu'il nous invite à faire, et j'invite les auditeurs à faire, c'est d'avoir du discernement. Dénoncer, par exemple, l'accord avec la Turquie, ce n'est pas dénoncer un accord avec d'autres pays. Il y a des pays, par exemple, avec lesquels il y a des accords qui ont essentiellement une valeur ajoutée politique et avec très peu d'effets économiques, malheureusement. L'Union Européenne, l'accord avec l'Union Européenne est un accord qui est déficitaire. Nous sommes déficitaires dans cette balance commerciale. Nous importons évidemment plus que nous exportons. Mais en revanche, il y a une composante à trait de l'investissement extérieur qui est tout à fait notable. Nous n'aurions pas Renault, nous n'aurions pas Peugeot, nous n'aurions pas tous ces investissements qui viennent au Maroc si nous n'avions pas l'accord avec l'Union Européenne. L'accord avec les États-Unis est un accord absolument utile qui permet aussi de se présenter par rapport à des pays d'Asie ou d'Asie du Sud-Est ou d'extrême. Donc là, en l'occurrence, c'est le bon déficit, vous êtes en train de dire. C'est du déficit, en tout cas, qui nous permet d'avoir un discours réel pour dire que nous, quand vous êtes un investisseur et que vous investissez au Maroc, vous avez un milliard de consommateurs à qui vous pouvez vendre, un milliard de clients potentiels grâce à ces accords de libre-échange. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est parfait dans le meilleur des mondes. Il faut voir les accords qui créent aujourd'hui plus de défaillances ou plus de méfaits que de vertus et il faut les revoir. En tout cas, les principaux accords qui grèvent notre balance commerciale, c'est l'accord avec l'Union européenne, c'est l'accord avec les États-Unis, c'est l'accord avec la Chine et l'accord avec la Turquie, c'est les principaux qui... Il n'y a pas d'accord de libre-échange avec la Chine. Non, mais c'est-à-dire les échanges commerciaux bilatéraux. Oui, il y a des échanges commerciaux, mais il n'y a pas d'accord de libre-échange. Les Chinois payent, 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 les droits de juin. On est déficitaires. Oui, on est déficitaires, mais... Je vais en parler par rapport à la balance commerciale. Oui, mais est-ce que vous parlez de l'ouverture de l'économie ou est-ce que vous parlez des accords de libre-échange ? Non, je parle de... Il n'y a pas d'accord de libre-échange avec la Chine. Ça m'inquiète et ça m'interpelle. Un, et deux, je me disais est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas bon de repenser notre ouverture sur le monde extérieur ? Si, effectivement, on commence à dire que tel accord commercial, il faudrait le repenser, est-ce que ça veut dire qu'il fallait juste que vous de la logique ? Non, il y a deux choses extrêmement différentes. Nous avons une politique économique ouverte et nous importons, exportons avec tous les pays du monde et sous réserve de payer les droits de douane. Et ça, c'est le cas avec la Chine, c'est le cas avec d'autres pays. Comme tous les pays du monde, nous sommes une économie ouverte et nous échangeons nos produits, nous importons et nous exportons. Il y a des accords privilégiés avec certains conglomérats de pays ou pays qui s'appellent les accords de libre-échange. Et il n'y en a aucun avec la Chine, je vous le répète. Oui, il y a des échanges commerciaux avec la Chine. Oui, il y a des échanges commerciaux avec la Chine. Parce que nous sommes heureux d'avoir des échanges commerciaux avec la Chine. Qui sont déficitaires. Et de développer notre partenariat avec la Chine. Et nous pouvons toujours revoir nos droits de douane, éventuellement. Mais à chaque fois qu'un produit chinois rentre au Maroc, il y a des droits de douane qui sont payés. Pourquoi vous posez cette question ? Vous savez qu'à partir du 1er février il va se passer quoi ? Je ne sais pas, vous allez me le dire. Non, ne me dites pas que vous ne savez pas. Ce n'est pas une question piège. Parce que je suis intimement convaincu que vous savez. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue économique et industriel à partir du 1er février dans notre pays ? C'est le renforcement des contrôles aux frontières des produits industriels. Vous le saviez ? Oui. Vous le saviez, voilà. Oui. C'est dans la suite logique des accords de libre-échange commerciaux y compris avec les produits avec la Chine puisque nous avons des échanges commerciaux relativement denses. Il y a renforcement des contrôles aux frontières des produits industriels venant de l'extérieur. Pour ou contre ? Pour. Pour, oui. Donc on rentre dans une logique de de contrôler, de renforcer les contrôles et peut-être de commencer à se fermer plus ou moins vis-à-vis du monde extérieur. Aujourd'hui, vous voyez bien ce qui se passe dans le monde. Vous voyez la politique de Donald Trump avec la Chine. Vous voyez la politique de... Donc on fait la politique à l'interpréter. Les barrières aujourd'hui douanières sont une forme de barrière. Il y a des normes de qualité. Il y a des normes environnementales. Et donc, il est tout à fait normal que nous améliorons le degré de contrôle des produits qui rentrent au Maroc. Est-ce que... Vous interprétez ça comme étant une politique... Ah non, non. Je voulais... Vous savez, vous êtes mon invité. Je suis très heureux de vous accueillir. Vous le savez. Vous le savez, Karim Alep. Oui, oui, oui. Voilà. Donc voilà. Est-ce que... Quand vous dites renforcer les contrôles, ces contrôles, selon vous, ils vont être faits au Maroc ou ils vont être faits à l'extérieur du Maroc ? Ils vont être faits à l'extérieur du Maroc ou à l'intérieur du Maroc ? Non, ils vont être faits à l'extérieur du Maroc, déjà. Et ils vont être faits par les sociétés marocaines ou par les sociétés étrangères ? Les produits industriels qui vont être filtrés à partir du 1er février, est-ce que selon vous, ils vont être faits opérés par des sociétés marocaines ou des sociétés étrangères ? Je connais à peu près ce domaine-là. Il y a un ensemble de prestataires qui ont une renommée internationale qui peut être agréée par les autorités marocaines et qui feront leur contrôle. C'est les sociétés étrangères. Pourquoi vous me posez ces questions-là ? Je ne pose pas cette question. On était sur le secteur industriel, les accords de libre-échange commercial. Eh bien, je me l'amuse à dire que... Je trouve tout à fait normal que les Marocains améliorent leur degré de contrôle des industries qui rentrent au Maroc. Est-ce que c'est filtre et renforcement ? Est-ce qu'il y a un risque que ça renchérit les produits qui vont être consommés par la classe moyenne et par les masses ? Mon souci... Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là ? Mon souci, ce n'est pas le renchérissement des produits de consommation. Mon souci, c'est l'impact sur l'emploi. Encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Typiquement, cette décision-là, est-ce que quelqu'un a mesuré son impact sur l'emploi ? Quand je dis que dans notre vision du modèle de développement, il faut revoir notre politique économique pour qu'à chaque fois qu'on prend une décision économique, qu'on ait une capacité d'évaluer l'impact sur l'emploi et ensuite de mesurer est-ce que cet impact sur l'emploi a été vérifié ou pas. C'est ça qui m'intéresse, moi. Ce n'est pas de savoir... Je vous l'ai dit, ça n'a pas été fait. Eh bien, malheureusement, c'est regrettable. Parce qu'on a dit qu'on allait bloquer aussi les chauffons, les plumes de batterie, les couches bébées. Est-ce que ces choses-là ont été faites ? Non. Aujourd'hui, l'emploi, comme je vous le dis, et cet exemple, vous mettez de l'eau à Montmoulin, vous voyez qu'on prend des décisions économiques, on se pose des questions sur l'argent, est-ce que ça va être plus cher ou pas plus cher, on ne se pose pas la question sur est-ce qu'on va détruire des emplois ou créer des emplois et combien et où, malheureusement. Et cela doit être fait. C'est l'existence d'une industrie de produits de substitution parce que s'il y a moins de produits importés, c'est qu'ils devraient nous être en capacité de les fabriquer. De les fabriquer peut-être localement. Peut-être. Parce qu'on peut se rendre compte que par exemple, on va bloquer ces produits, que ça va se traduire par des pénuries, que ça va se traduire par des primes et que nous n'avons pas le tissu industriel suffisant pour créer... C'est pour ça qu'il faut mesurer et on parle de politique. Quand on parle de politique, l'État, de manière générale, les partis politiques, le gouvernement, le Parlement, doivent simplifier les messages aux citoyens. La vie économique et politique est assez complexe. Mais par exemple, un point comme ça, il faut se dire, cette mesure-là, combien va-t-elle créer d'emplois ou combien va-t-elle détruire d'emplois ? Il faut que quelqu'un analyse ça. Il y a des centres de recherche, analyse ça et réponde à cette question et que le gouvernement vienne dire, on va faire cette mesure, elle va détruire des emplois. Est-ce que c'est aussi le job d'un parti comme l'hystérilien qui est dans l'opposition ? Oui, c'est le job du parti qui a moins de moyens que l'État. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. On est le 20 janvier, le 20 janvier, pardon, et cette mesure va rentrer en vigueur le 1er février, c'est-à-dire dans 10 jours. Franchement, je ne sais pas dire quel rôle a eu le parti, le parti est dans l'opposition. Il y a peut-être eu des questions qui ont été faites là-dessus. Moi, j'ai rêvé là-dessus. Peut-être. J'ai gratté partout, j'ai rêvé là-dessus. Peut-être. Mais encore une fois, c'est intéressant de faire la pédagogie par l'exemple. L'emploi est quelque chose d'essentiel et aujourd'hui, on peut avoir l'impression, encore une fois, que nous nous occupons de l'emploi. Nous, nous prétendons que nous ne nous occupons pas de l'emploi, que nous nous occupons justement des contrôles, des accords de libre-échange, du déficit budgétaire, de la croissance et que l'emploi, eh bien, ça donne ce que ça donne à la fin. C'est une conséquence de haine et mord et c'est ce que ça donne à la fin. Quand nous ne nous occupons pas de la classe moyenne, or, nous devons ériger la classe moyenne en un objectif de politique publique et faire en sorte que les citoyens marocains deviennent à un horizon tous appartenant à cette classe moyenne, comme je l'ai défini tout à l'heure. Nous devons nous occuper de l'école publique et c'est ça, pour nous, un certain nombre de soulements du modèle de développement. Nouveau modèle, justement, nouveau modèle de développement toujours dans le futur. Le futur avec Karim Oleb en quelques minutes parce que ça challenge bien. Non, mais moi, je suis très heureux de participer à l'émission. Vous la dirigez, je réponds à vos questions. Ce que je peux vous dire, c'est que le modèle de développement, c'est un peu, avec vous, c'est un peu comme le cheval de Troyes, c'est-à-dire que c'est le titre et dans le titre, on va aller dans nous allons contrôler à partir du 1er janvier. Non, non, mais c'est l'émission parce que vous ne savez pas ça. Je réémets, pardon, pardon, excusez-moi. Je réémets, c'est très bien, c'est très important. Je réémets avoir plus de temps pour expliquer à vos auditeurs comment nous nous projetons vers le futur, quels sont les changements que nous essayons de mettre en oeuvre, quels sont les mots que nous avons et comment on peut les corriger aujourd'hui. Vous l'avez dit, mais simplement... Non, 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 on dénonce les accords de libre-échange. En même temps, j'essaie de faire mon job d'aujourd'hui sur en préparant des émissions et en préparant les thématiques parce que la première marque de respect à l'égard de l'invité et en l'occurrence carrément le nable, c'est de bien préparer ces émissions. Oui, mais... Simplement, il y a toujours un lien qui se fait et de se dire, voilà, aujourd'hui, dans un nouveau modèle de développement économique en perspective, on commence à dénoncer certains accords de libre-échange commerciaux à tort ou à raison qui ne sont pas favorables. En même temps, on renforce les contrôles aux frontières de produits industriels donc ça va de pair. C'est-à-dire, quel modèle économique on est en train de déclimer pour l'avenir ? Mais comme je carrément l'ai dit en préambule, vous avez été ministre de l'équipement et de transport. Il y a tout un volet politique dans le modèle de développement par exemple dont vous ne voulez pas parler. Il y a un énorme volet politique. Oui, un énorme volet politique. Quelle démocratie ? Comment doit-on avancer ? Quel gouvernement ? Personne ne vote aujourd'hui au Maroc ou nous sommes à la veille des élections ? Ben sûrement. Ce sont ces questions fondamentales pour gagner des points de croissance en l'occurrence mais de la crédibilité. C'est un peu ce que vous avez fait quand je vous appelais et vous avez accepté de venir débattre. Et voilà, on a eu la pédagogie dans un débat interactif d'éclairage aussi. Il y a la question de l'environnement, il y a la question des femmes, il y a la question des jeunes, tout ça. Ce sont des questions essentielles. Des questions essentielles. Mais moi quand je vois aujourd'hui, parce que je sais que vous avez, donc je le rappelle, vous avez été ministre de l'équipement et des transports de 2002 à 2011. Je vais d'accord. Est-ce que vous savez que la Banque mondiale dit que sur les 20 prochaines années, 70% des emplois qui existent dans les pays comme le Maroc vont disparaître ? Oui, oui. Ou on fait votre transformé. Ben oui. Quand est-ce qu'on va parler de ça ? On va parler de ça. Vous avez un peu de temps ? Oui, moi j'ai du temps, monsieur. Les auditeurs, les auditrices, ils ont du temps. Je pense qu'ils ne vont pas lâcher d'ailleurs du minute le débat. Juste pour un nouveau modèle économique aussi, des offices et établissements publics. Je ne vais pas vous demander tous les offices et établissements publics. Modèle économique des offices ? Il n'y a pas. Modèle économique du Maroc ? Enfin, modèle économique ? Modèle de développement. Pourquoi on fonce les sourcils ? Modèle économique. Ah, économique. Modèle économique. Oui, des offices. Et simplement, vous demandez des offices que vous avez eus à diriger directement. Donc, je pense aux autoroutes du Maroc, par exemple. Oui. Quelle est la question ? Vous êtes détendu. Ah oui, oui, je suis détendu. Je ne comprends pas le rapport. Je vais vous aller le comprendre tout de suite. Le rapport, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons, ça je tiens ça de la part du directeur général autour du Maroc qui dit, voilà, sur 1 800 km d'autoroute, il y a 1 000 km qui ne sont pas rentables. Oui. D'accord. Ça veut dire quoi, rentables ? Rentables. Ça, il faut demander au directeur général. Il y a vous qui... Il y a deux types de rentabilité. Simplement, c'est-à-dire, voilà, perspective, une fois de plus, modèle développement. C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce qu'il y a les offices d'établissement public qui sont à l'origine aussi de l'accroissement des délais de paiement et des difficultés des PME ? Mais ça me reste là-dessus sur un nouveau modèle économique d'office que vous connaissez très bien. Est-ce que là, il y a nécessité aussi de revoir le modèle de fonctionnement économique de ces autoroutes du maroc ? Il faut dépasser le stade du vocabulaire. Il y a deux types de rentabilité dans les infrastructures. Il y a ce qu'on appelle la rentabilité socio-économique et il y a la rentabilité financière. La rentabilité socio-économique, c'est-à-dire, est-ce que l'investissement qui a été consenti pour faire une autoroute, est-ce qu'il a généré une richesse supérieure à l'investissement avec un taux de rentabilité ? Est-ce qu'il est rentable ou pas ? Voilà. Vous pouvez les mots simples et j'en comprends donc. Oui, oui. Rentable ou pas ? Est-ce que le kilomètre de comptes est rentable ? Il y a deux types de rentabilité. D'accord. La rentabilité socio-économique, toutes les autoroutes qui ont été faites par les marocains sont rentables sur le plan socio-économique. Sur le plan financier, c'est-à-dire, est-ce que les recettes de péage permettent de rembourser le crédit et les intérêts ? Non. Mais ce n'est pas ça la rentabilité qui est attendue. La rentabilité qui est attendue, c'est est-ce que les gains de temps, le gain d'accident et l'impact surtout en investissement, qui n'est en général même pas introduit dans les calculs de la rentabilité socio-économique et qui majeure cette rentabilité socio-économique, est-ce qu'il est là ? Et donc, je précise que toutes les infrastructures qui se réalisent au Maroc, qui ont été réalisées au Maroc, eh bien, ont une rentabilité socio-économique en général de l'ordre de 8% minimum et donc sont rentables socio-économiquement. Pour autant, encore une fois, la rentabilité financière, c'est-à-dire les recettes de péage, eh bien, sont insuffisantes, mais c'est un choix délibéré qui a été fait de développer ces infrastructures pour pouvoir attirer des investissements et créer des centaines de milliers d'emplois, chose qui ne se fait plus aujourd'hui malheureusement. mais simplement, moi, je n'allais pas vous incriminer là-dessus. Mais je n'ai rien dit, je vous réponds. Voilà, carrément, vous avez très complexifié la chose. Vous avez dit que les autoroutes ne sont pas rentables. Je vous dis, elles sont toutes rentables sur le plan de la rentabilité socio-économique. Oui, mais pas sur la rentabilité financière. Non, mais c'est normal, c'est fait exprès. Mais les gens qui nous écoutent, ils payent des impôts, ceux qui payent des impôts, les impôts sont prélevés. Non, les autoroutes sont toutes financées par les usagers des autoroutes. Oui, jusqu'à présent, à part si j'ai mal fait mon travail, mais jusqu'à présent. À part 10% à peu près de l'investissement. 27% de l'investissement est assuré par l'État ? Oui, pas 25%, c'est 10%. Il y a une grosse partie qui investit en fonds des fonds. C'est le directeur général autour du Maroc. Le modèle que j'ai en tête, c'est à peu près 10%. Et le reste, c'est soit les fonds propres de la société, soit les financements et donc les recettes de péage qui remboursent les financements. Et les Marocains, le Maroc peut être... Comment ? Soit de l'emprunt et de la dette. Donc financement par la dette, on est bien d'accord. Oui, par la dette. C'est une dette qui est remboursée par qui ? Une est remboursée par M. Rachid Halawi quand il prend l'autoroute et qu'il paye le péage. Donc le consommateur, le client, l'usager. C'est l'usager. Il y a une grosse différence entre le citoyen contribuable et donc vous avez le citoyen de Rachid Ia qui paye l'autoroute de Rabat-Caza et ce n'est pas le cas et l'usager qui paye un service rendu et c'est le modèle que nous avons au Maroc qui est tout à fait vertueux qui a permis de construire 1800 km d'autoroute. Comme pur financier, vous êtes aussi un financier même si vous êtes ingénieur. Mais je suis un développeur et donc la rentabilité socio-économique est bien plus importante que la rentabilité financière. Ce qui est important sur la rentabilité financière c'est qu'on gère les équilibres. C'est qu'ADM continue à pouvoir gérer ces équilibres et à exploiter les autoroutes et c'est ce qui est fait grâce à Dieu jusqu'à maintenant. Mais est-ce que là il y a nécessité selon vous de passer à un nouveau modèle pour un établissement public comme autour du Maroc puisque le modèle devient intenable ? Là j'ai vu, vous avez juste tombé sur un chiffre, vous savez combien ADM rembourse en termes de services de la dette chaque année ? Plusieurs centaines de millions de dirhams. 3 milliards de dirhams. 3 milliards de dirhams. 3 milliards de dirhams en 2019. On ne va pas continuer non plus sur ce train-là avec un endettement de 40 milliards. C'est non, au-delà de ça, vous qui connaissez bien cet environnement, le nouveau modèle économique de l'Office comme autour du Maroc selon vous, il passerait par moi. Parce qu'il faut alléger aussi l'endettement. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, il faut voir le profil de la dette de ADM. Il y a une dette qui est extrêmement conséquente, qui a financé le développement du pays et qui a permis d'avoir tous ses attraits et tous ses bénéfices d'investissement, de croissance, etc. Il faut garder la stabilité économique d'ADM. C'est-à-dire qu'ADM continue d'emprunter pour rembourser ces crédits-là. Et il faut voir à quelle échéance la croissance du trafic va faire en sorte qu'elle va pouvoir rembourser ces crédits-là et arriver jusqu'à Bonport dans 2050 ou en 2060. Est-ce que le désendettement sera créditrice et pourra rembourser ou aura remboursé la totalité de ces crédits ? Il faut juste voir à quelle échéance cela va se passer et piloter ça à vue. L'important, c'est que 1, on est des autoroutes et que 2, on est une stabilité financière de ADM et une exploitation performante. C'est ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, pour qu'il y ait de la marge manœuvre pour investir, parce que je sais qu'il y a des projets qui sont prévus en 2020, s'il y a de nouveaux investissements, s'il y a de nouveaux investissements, il faut voir d'autres modèles, notamment des partenariats publics-privés. On peut envisager par exemple d'avoir plus qu'un concessionnaire. Nous avons un concessionnaire autoroutier, on peut envisager d'en avoir deux ou trois des publics, des privés. Aujourd'hui, on est à peu près, pour ADM, si vous parlez de cette entreprise, que je connais bien, on est à peu près dans la même situation que quand nous avions l'Odep dans les ports. Il y avait un opérateur public qui gérait tout. C'est comme l'ONE aujourd'hui pour ce qui est de l'électricité. ADM, c'est cette vision unifiée d'un seul opérateur. On peut se poser la question d'avoir par exemple deux opérateurs qui peuvent même être publics éventuellement avec des partenariats et des... Pas privés pour vous ? J'y viens. Et on peut avoir du développement du secteur privé pour de nouvelles autoroutes dont nous avons besoin. Il y a par exemple aujourd'hui, tout à l'heure, vous disiez que nous avons trop investi dans les infrastructures. Non, par exemple, est-ce qu'il faut continuer massivement à investir ou à investir beaucoup plus dans les politiques et les étudiants ? Il faut continuer les infrastructures, les réorienter vers des besoins nouveaux, notamment j'ai parlé de l'économie verte, de la défense de l'environnement, de l'économie circulaire. Il faut aussi investir beaucoup plus sur l'éducation. J'ai commencé tout le monde avec vous sur l'éducation et sur l'école et c'est évidemment bien plus important que les infrastructures. Mais moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'État est en retard sur l'autoroute Casarabas. Aujourd'hui, nous savons qu'il y aura des situations de congestion affreuses dans 7-8 ans sur l'autoroute Casarabas et que cette autoroute n'a pas encore démarré et qu'on commence à peine à l'annoncer aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle nécessite. Sur ces sujets-là, il faut développer les partenariats publics-privés, il faut mobiliser l'argent privé. Aujourd'hui, la maturité, je dirais, du secteur autoroutier ou d'autres secteurs est beaucoup plus importante qu'elle l'était il y a une vingtaine d'années. Il y a une loi sur le partenariat public-privé qui vient d'être améliorée au Parlement à la Première Chambre. Et donc, il faut encourager ces partenariats publics-privés. Et ça, ça fait le lien avec l'administration que je disais tout à l'heure parce qu'aujourd'hui, si les partenariats publics-privés ne se développent pas, c'est parce qu'on a beaucoup d'incompétence et d'insuffisance dans l'administration. C'est pour ça qu'il ne fallait pas les augmenter. Mais simplement, il faut recruter des gens de qualité sur la privatisation et leur donner peut-être des salaires plus élevés. Est-ce qu'aujourd'hui, l'enjeu de retrouver un nouveau modèle de développement, en tout cas économique, au niveau des établissements publics comme ADM, c'est aussi dans la perspective d'ouverture de capital et du privatisation ? Parce qu'aujourd'hui, fondamentalement... Franchement, le problème d'ADM est un micro-problème. C'est une entreprise qu'il faut regarder, qui a un profil de dette important, qui est tout à fait justifié par la formidable croissance qu'il y a eu et le développement et les infrastructures et la rentabilité. Et c'est une opération grâce à Dieu. Non, mais ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est vraiment financé aujourd'hui. On cherche les sous. Oui, on cherche les sous. Parce qu'on s'adresse sur le marché international, donc on cherche les sous. Il faut continuer à chercher les sous et jusqu'à rembourser la totalité de la dette et voir comment développer de nouvelles autoroutes aujourd'hui. Mais franchement, cette question, elle n'est pas à l'échelle des thématiques nationales de la question du modèle de développement général. Non, mais je dis ça parce que comme je sais que vous avez été ministre de l'équipement et de transport, je pourrais dire la même chose sur l'ONCF. Non, mais on peut parler de l'ONCF, on peut parler des aéroports. Il y a énormément de choses à dire. On l'a réévité moins et on parlera des infrastructures si vous le voulez. Non, mais c'est un peu mal sur les nouveaux modèles économiques parce que que soit l'ADM et surtout l'ONCF, c'est aussi à l'origine de la complexité des délais de paiement et les... Mais je me permets de corriger quelque chose parce que vous ajoutez toujours le mot économique. Alors je suis d'accord que pour parler et les auditeurs pourraient être un peu confus, si on parle d'ADM, ou de l'ONCF, on peut parler de leurs modèles économiques parce qu'effectivement, ce qui doit être revu et notamment en faisant parvenir à intervenir le capital privé, etc. et les partenariats publics privés. Mais si on parle de modèles de développement du Maroc, alors la composante économique joue un rôle important mais elle est loin d'être la seule et donc la composante politique joue un rôle essentiel, la composante culturelle joue un rôle essentiel, la composante sociale joue un rôle essentiel et si on revient à la question du modèle de développement, c'est cette approche holistique globale qu'il faut avoir dans laquelle aujourd'hui il y a un certain nombre de choix qui ne sont pas faits, il y a des cercles vicieux dans lesquels on est perdu et qui nous font perdre d'une énergie énorme et qui font perdre aux Marocains énormément d'opportunités et c'est cela le modèle de développement, c'est essayer d'identifier ces défaillances et de les corriger dans leur globalité donc ce n'est pas à la même échelle. Dans leur globalité, vous ne savez plus ce que c'est la globalité, c'est comme quand on a 150 priorités. Si on a les idées claires, on est capable de les adresser, on est capable de mettre en place des politiques, c'est ça le modèle de développement, c'est définir un ensemble de choix structurant, globaux sur lesquels convergeront demain les politiques publiques. Quand vous viendrez à discuter sur le modèle économique de l'entreprise publique ADM, vous direz oui, mais où sont les objectifs clés du modèle de développement et comment je peux moi utiliser ADM pour contribuer à l'atteinte des objectifs clés de développement. Si je veux que 80% des Marocains appartiennent à une classe moyenne et des revenus entre 9 000 et 27 000 dirhams à l'horizon par exemple de 2040 ou 2050, eh bien ça serait... Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'espère que vous avez suivi. 80% de l'entreprise est passée de 20% à 80%. Et donc aujourd'hui, ce sont des objectifs clés. Si aujourd'hui on se dit qu'au Maroc, eh bien on doit revoir toute notre technique économique pour donner la priorité à l'emploi réellement, qu'on doit identifier cette classe moyenne et mettre en place des politiques dans le logement, dans l'éducation, dans la santé, dans la couverture médicale pour faire en sorte que 80% des citoyens soient dans la classe moyenne à un horizon prédéfini, que nous développons pour l'éducation... Il va falloir trouver des fonds pour financer tout ça. Oui, oui, ce n'est pas les fonds qui manquent. Ce n'est pas les fonds qui manquent. Ce n'est pas les fonds qui manquent. Je n'ai jamais vu d'expérience, témoignage, 25 ans de vie de dirigeant public, je ne parle pas uniquement de ministre, mais précédemment dans la vie publique. Je n'ai jamais vu un bon projet, bien clair, utile, utile, c'est-à-dire avec une rentabilité socio-économique. Et rentabilité financière ? Et même quand il n'a pas une rentabilité financière. Même quand il n'a pas une rentabilité financière, la preuve, c'est qu'on a fait des autoroutes qui n'avaient pas toujours une rentabilité financière pour désentraver Oujda, pour activer Agadir. Si vous regardez aujourd'hui l'autoroute d'Agadir, vous verrez qu'elle n'a pas de rentabilité financière. Or, Sa Majesté vient de dire qu'Agadir est le centre du Maroc et qu'il doit jouir... Oui, par rapport à la régionalisation, il y a tout un point de départ. Il y a le TGV d'ailleurs qui va desserver Marek et Agadir. Oui, ça fait partie aussi des... Et donc, cette logique de développement, quand on dit développement, c'est faire des investissements qui vont générer une plus-value pour les Marocains, même si cette plus-value ne rentre pas chez ADM ou ne rentre pas chez l'ONCF. Non, mais rentrer chez ADM ou chez l'ONCF, c'est rentré au niveau des caisses de l'État. Oui, bien sûr. Vous pensez que l'investissement dans les autoroutes n'a pas créé des impôts pour l'État ? Vous pensez que l'investissement dans les autoroutes n'a pas créé de l'impôt sur le revenu en créant de l'emploi ? Donc, il y a eu... Il n'a pas créé des exportations si aujourd'hui, on a réussi ou l'exportation d'automobiles est supérieure. Comme les accords de libre-échange d'ailleurs parce qu'on en parlait tout à l'heure, même quand on est déficitaire, ça a permis aussi de créer de la valeur en interne. Quand ça crée des investissements, mais quand ça ne crée pas d'investissement, pas nécessairement. Donc, encore une fois, c'est bon de les revoir et de voir les choses. Dernière petite... Est-ce que Karim Roulet est en train de revenir en force sur la scène politico-public ? Non, non, non. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis un... Comme vous l'avez dit, un membre dirigeant du parti de l'Élysée que vous m'avez invité parce que je suis... J'ai été, disons, appelé à la commission pour présenter la thèse de notre parti et je voudrais dire que c'est un travail de tout le parti. C'est un travail qui a été fait par une quinzaine de cadres, de hauts cadres qui ont une excellente expérience. économique et sociale et donc j'ai été heureux de participer à cette émission. Vous m'avez invité, je suis là avec... Non, mais vous confiez en l'avenir au-delà de l'info en face et de la... Même si une fois de plus, je me félicite d'avoir mis bâtir et carrément. Oui, confiez en l'avenir mais pas d'optimisme BA. Pas d'optimisme BA. Aujourd'hui, cette réflexion sur le modèle de développement est une bonne réflexion. Donc nous y participons avec beaucoup d'enthousiasme mais il faut faire très attention à ce que ça ne soit pas que la montagne n'accouche pas d'une souris. Il faut faire attention à ce que l'on ne produise pas un énième rapport que l'on regardera et que l'on contemplera par la suite. Vous avez cette pression ou vous appréhendez ce risque ? J'appréhende ce risque. Oui, j'appréhende ce risque. Ce risque est là. Ce n'est pas parce que nous avons créé une commission que cette commission va faire des merveilles. Il faut faire attention à ce que cette commission réfléchisse à ce qu'il va y avoir. Quels sont les outputs ? Que l'output ne se limite pas à un rapport. Il faut qu'il y ait un rapport mais il faut que ce rapport... Il faut se poser la question de comment va-t-on mettre en oeuvre ces mesures ? Qui va mettre en oeuvre ces mesures ? Il faut réfléchir à l'enthousiasme national qui doit se créer dans la mise en oeuvre des recommandations de ce rapport. Il faut mettre ça dans la perspective des élections de 2021 et du rôle des partis politiques. Et donc, tout cela, il y a beaucoup de risques. C'est ce que je veux dire. Il y a beaucoup de risques aujourd'hui qui guettent cette commission. J'ai confiance en Céchec et Budmoussa et tous les membres de cette commission. Mais il faut faire très attention à ne pas décevoir. Il y a une attente très importante qui est créée aujourd'hui autour de ce travail. Et les critiques aujourd'hui de certains sur les réseaux sociaux en disant qu'ils nous la refont, c'est du déjà vu, du réchauffé. Il y a une critique habituelle. Vous avez vu ça comment sur les réseaux sociaux ? Je comprends que certains, par exemple, se disent que ce sont les mêmes que l'on interroge. S'ils ont échoué avant, ils échoueront encore aujourd'hui. Il ne faut pas simplifier les choses de cet ordre-là. Comme je l'ai dit, la période passée a connu des grands succès. Moi, je me rappelle que, par exemple, en 2006, on a fait 8% de croissance. J'avais la chance d'être au gouvernement ou l'honneur d'être au gouvernement. On a fait 8% de PIB, de croissance de PIB. On a créé 300 000 emplois en 2006, à titre d'exemple. Donc, on a pu démontrer qu'on pouvait secouer le cocotier et réaliser une croissance créatrice d'emplois. 300 000 emplois. qu'on a créé en allemand. Oui. Si on fait les inflexions dont j'ai parlé, qu'on arrête de se gargariser, de faire des investissements qui coûtent des dizaines de milliards de dirhams sans regarder le contenu emploi, qu'on revoit quelles sont nos cibles, qu'on retargete ce que l'on cherche et nos cibles, sur le plan économique, c'est l'emploi, la classe moyenne et l'éducation. Encore une fois, je déplore qu'on n'ait pas parlé assez de politique. Vraiment. C'est-à-dire de politique pour comment réhabiliter le politique. Oui. L'enjeu de la réhabilitation de la politique. On est un pays qui construit une démocratie. On a une démocratie qui est défaillante dans un ensemble de volets. On a un parlement qui ne joue pas son rôle suffisamment. Quand vous dites ça, c'est par défaillance. Est-ce que tout ce modèle liberté d'expression 4.0, liberté d'opinion 4.0, je ne faisais pas. Je ne faisais pas. Je ne faisais pas. Je ne faisais pas. Mais moi, je veux terminer. Est-ce que là-dessus, par exemple, vous considérez vous avez une réflexion ? Absolument. Mais est-ce que cette démocratie fonctionne ? Est-ce que les gens ont envie d'aller voter ? Est-ce qu'ils participent à la vie publique et à la vie politique ? Est-ce que le Parlement représente les citoyens ? Est-ce que les partis représentent les citoyens ? Je dis qu'on est venu de manière... Nous sommes très loin du compte. Nous sommes d'accord sur le principe. Mais dans la mise en œuvre de ce principe, il y a tout un ensemble de mesures à mettre en œuvre. Et nous avons plusieurs propositions à ce cadre. C'est essentiellement un problème d'hommes, non ? Non, non, non. C'est un problème de choix. Confiance, conscience. Par exemple, il faut avoir un Parlement qui soit le plus respectable possible. Vous vous rappelez l'anecdote de ce ministre britannique qui est arrivé 5 minutes, on a vu la vidéo, en retard au Parlement et qui s'est excusé et qui a démissionné parce qu'il est arrivé 5 minutes en retard au Parlement. Le Parlement représente le peuple. Les citoyens doivent se retrouver dans le Parlement. Il doit être indépendant financièrement du gouvernement. Ce n'est pas le cas. Donc, l'équilibre des pouvoirs, le partage des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif n'est pas encore fait dans notre pays. Les partis politiques doivent avoir plus d'indépendance dans leurs décisions. Et donc, ils doivent rendre plus de comptes, une transparence financière plus importante, plus audacieux, plus audacieux, carrément de l'exécutif. Oui, mais il ne faut pas les pointer du doigt. Non, non, non. Quand je ne pointe pas du doigt, il faut être beaucoup plus courageux, plus audacieux. C'est ce que je vous dis. Et donc, si on veut être dans une démocratie et être attaché à la liberté, à la liberté publique, à la liberté d'opinion, à la liberté d'expression, ça s'appelle la démocratie. Et tout cela fait partie intégrante du modèle de développement. Merci en tout cas, carrément. On a parlé de tout. Pas de tout. Le débat durait plus d'une heure. Merci en tout cas. Merci. Merci beaucoup à vous, carrément. Je rappelle brièvement, ancien ministre de l'Equipement et Transport de 2002 à 2011, ex-président de la Chambre des Représentants de 2011-2014, membre du comité exécutif de l'Histerlaine, le bureau politique du parti. Et en charge, en tout cas, vous présidez la commission de nouveaux modèles de développement. Ça veut dire que vous allez suivre aussi les travaux de la commission. Et puis, à la trace. Bien sûr. À la trace. Bien sûr. Merci en tout cas à vous. Merci à vous. Et belle journée, bonne continuation. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada